J'en suis arrivé à un point où je me dis, on nous a enseigné de la mécanique narrative à partir d'Aristote, dont je sais maintenant que c'est faux. Ne faut-il pas plutôt prendre aussi, aussi, prendre en compte la ligne cérébrante et lyrique du cinéma, non pas pour en renverser la hiérarchie, dire le cinéma fut narratif, maintenant il va être lyrique, mais penser la ligne narrative et la ligne lyrique comme deux lignes parallèles, concurrentes, peut-être aussi importantes l'une que l'autre dans leur tension et qui, la composition du scénario, c'est un moment où parfois on peut décider d'être plus dans la narration, d'être plus dans le lyrique, dans la célébration, etc. Et peut-être que dans le monde actuel, dans notre monde aujourd'hui, le monde avec le Covid, le monde en crise, peut-être que l'urgence, c'est en effet de raconter des histoires et toujours raconter des histoires, mais je me suis posé la question de savoir au fond si notre travail, notre taf, qui au fond est le même taf que ceux des poètes archaïques grecs, ce n'est pas avant tout de recélébrer le monde à partir de la base, à partir de la faune, de la flore, du visage humain, de toute chose, reconstituer, recomposer le monde et de le recélébrer. C'est pourquoi le cérébré ?